Et donc j'appelle M. Georges Lemoyne de l'association Thies Brès qui va nous parler d'après des retours d'expérience, je pense que tu peux lancer aussi le diaporama, à partir de la démarche qualité en conception et réhabilitation, bien sûr sur le thème de la terre crue et confort thermique. Bonjour. Donc oui, Georges Lemoyne, je suis chargé de mission à l'association Thies Brès Maisons et Paysages de Bretagne, qui est une association qui a pour vocation la sauvegarde, la transmission autour du patrimoine et des techniques attenantes au patrimoine architectural breton. Et dans ce cadre-là, on fait aussi de la transmission de savoir-faire, on organise de formation et de l'accompagnement de projets de réhabilitation, restauration. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai collecté des informations auprès des adhérents sur les projets de restauration pour tirer des grandes lignes, un peu des clés de réhabilitation du bâti, plus particulièrement du bâti terre et ou du moins de l'utilisation de la terre dans le bâti. Juste pour caser un petit élément de vocabulaire qui est important pour l'association, c'est la différence entre ces trois termes. La restauration, on est plutôt dans une logique muséographique, donc remettre un état initial, ce n'est pas tellement de ce dont on va parler aujourd'hui, bien que l'association s'en occupe pas mal. La réhabilitation, ce qui consiste à prendre en considération les caractéristiques intrinsèques d'un bâti pour y apporter le confort moderne. Et la rénovation, nous, on considère, c'est ce qu'on voudrait plus voir, c'est essayer de faire du neuf avec du vieux sans prendre en considération le fonctionnement du bâti auquel on s'attaque. Voilà, rapidement. Donc la terre crue et le confort thermique en réhabilitation, donc je vais vous parler uniquement de bâti ancien, puisque moi c'est ma partie. Donc c'est les techniques traditionnelles qu'on va retrouver en Bretagne, c'est bien évidemment le torchis, que ce soit dans les maisons à pans de bois et aussi sur les lots de seconde oeuvre, par exemple sur les cloisons, des choses comme ça en intérieur. Et voilà, en structure, bien sûr, la beauge très présente sur le bassin rennais et un peu plus largement sur les côtes d'Armand et quelques lentilles à droite à gauche en Bretagne. De la beauge massive. Et bien sûr, toutes les techniques d'enduit, ça c'est valable pour toute la Bretagne. Il y a peu de chaud en Bretagne, peu de calcaire, donc l'arrivée de la chaux est relativement tardive en Bretagne. C'est la moitié du XIXe siècle avec les canaux et les voies ferrées. Donc avant, on était principalement sur l'utilisation du matériau terre. Donc la terre, dans son rapport à l'hygrothermie et au confort, tout d'abord, je balance la bombe puante maintenant, j'ai pris les sources CSTB, c'est le sacro-saint lambda, c'est à dire qu'aujourd'hui, une grosse partie de la performance énergétique des bâtiments est basée sur un critère unique. On est sur une monographie qui est uniquement le lambda et la résistance thermique des parois. On voit qu'on n'est pas très bon comparé aux isolants traditionnels, aux isolants d'aujourd'hui, pardon. Et un isolant d'aujourd'hui, on va être à 0,04 de lambda sur la terre. Vous voyez, on oscille entre 1 et 1,1, on va dire, en structure. Et pour ce qui est de la technologie d'enduit, sur les enduits traditionnels, on est sur un lambda de 1. Aujourd'hui, on arrive à faire des enduits isolants, des terchamps, des choses comme ça, qui permettent d'atteindre des niveaux de performance qui sont meilleurs, mais qui sont encore loin des critères qui sont ceux des isolants modernes. Malgré tout, voilà, c'est la grille de lecture aujourd'hui n'est pas faite pour ce matériau-là. Il faut voir ses autres caractéristiques, puisque je pense qu'aujourd'hui, vu les enjeux qui sont ceux du siècle à venir, on ne va pas pouvoir se limiter à une lecture monographique un peu des éléments. Il va falloir avoir des approches multicritères. Et notamment, j'ai cité quelques éléments qu'on va voir un petit peu après. Donc, à savoir la régulation hydrothermique, la dialectique entre la densité et l'isolation selon les dosages, l'effusivité thermique de la terre et plus largement, j'y reviendrai, ses qualités environnementales. La densité du matériau, c'est un matériau, c'est un liant qui peut être utilisé à différents effets, à savoir ramener de l'inertie à l'intérieur du bâti. Alors nous, pour les questions de réhabitation, on a déjà énormément de masse dans le bâti, qu'il soit pierre d'ailleurs ou bauge. L'inconvénient, c'est bien évidemment que c'est souvent de la masse périphérique. Et ce n'est pas là que la masse est forcément le plus intéressant quand on souhaite fonctionner sur des systèmes inertiels. Mais voilà, on peut jouer aussi avec ça. Donc là, par exemple, c'est la bibliothèque de béton. Donc des murs, des murs trombes ou des murs qui font office de batterie thermique, si vous voulez, qui vont accumuler la chaleur pour pouvoir la restituer au bon moment. Donc ça, c'est une stratégie qui fonctionne très bien et sur laquelle ce matériau est particulièrement adapté. On va même pouvoir aller sur des bétons de terre allégés. Là, ici, il y a un terre-chanvre allégé qui vont permettre d'obtenir des niveaux d'isolation qui sont relativement corrects. Même si, encore une fois, on est quand même deux fois moins isolant que les isolants conventionnels. Malgré tout, il y a d'autres qualités. À savoir, justement, l'effusivité thermique. Donc là, c'est en intérieur un bâti qui n'est pas encore chauffé et vu à la caméra thermique des cloisons. Donc l'effusivité thermique, c'est à dire la capacité d'un matériau à échanger des calories avec son environnement. De ce côté là, la terre est très intéressante et va offrir des températures surfaciques particulièrement intéressantes. On voit d'ailleurs sur sur la photo la pierre. On est on est loin. On est loin. On a une pierre qui va plafonner à 12, 13 degrés, tandis qu'on a un enduit, un enduit qui va être autour de 17 degrés en température surfacique. Donc ça, c'est très intéressant dans le cadre. C'est un paradigme sur lequel nous, on joue beaucoup dans nos préconisations dans la réhabilitation de bâtis anciens, à savoir jouer sur les températures de surface des parois, puisque indépendamment des courants d'air et du degré hygrométrique, la température ressentie est la moyenne entre la température de l'air et la température de surface des parois. Donc avoir des parois chaudes, c'est la garantie d'avoir du confort thermique, c'est à dire d'avoir, en gros, pour faire simple, si vous êtes en un mur en pierre apparente, en mur périphérique, votre pierre va plafonner au maximum à 17 degrés. Il faudra chauffer à 23 pour avoir 20 degrés en température ressentie. Un simple enduit air qui, a priori, n'est pas isolant thermiquement au sens où les thermiciens l'entendent, va par contre avoir une effusivité qui va lui permettre d'avoir une température de surface qui va être très proche de la température de l'air. Donc en gros, on peut générer à peu près 20% d'économies de chauffage juste sur ce paradigme-là. On n'est pas encore sur l'isolation. Donc c'est jouer sur ces petites choses, avoir une conception globale en fait, qui permet d'atteindre des niveaux de performance qui sont plutôt bons, en baissant les températures de consigne notamment. C'est le cas ici. Le problème de la Terre, comme tout, enfin du bâtiment ancien en général même, pas que de la Terre, c'est l'absence de rupture de capillarité en fondation. C'est inhérent au système constructif lui-même. Et du coup, on a une incidence de la capillarité sur les températures ressenties qui peut être assez importante. Là, par exemple, c'est pareil il y a la caméra thermique, la photo d'un mur qui est, je ne sais pas si vous arrivez à voir, toute cette partie-là est très humide. On retrouve la casserole sur l'image, elle est là. Et donc sur la partie humide, on voit pareil qu'on a des températures de surface du matériau qui chutent drastiquement pour atteindre péniblement les 11-12 degrés alors que dans une situation normale. Alors il ne faut pas prendre en considération le rouge, là, parce que c'est la baie vitrée qui chauffe. Mais sur une situation normale, voilà, on va être autour de 17-18 degrés de température de surface. Donc vous voyez un delta de 6 degrés perdu à cause de l'humidité. Donc nous, en tout cas, dans les préconisations qu'on a en réhabilitation, le fil rouge, il est là un petit peu. C'est la gestion de l'humidité sous toutes ses formes. Et notamment, dans le cas présent, les remontées capillaires. Pareil, ça rejoint. Alors c'est pas pour la terre, c'est pour le tufo. Je n'avais pas trouvé les données pour la terre. C'est l'incidence sur la conductivité thermique, donc sur le caractère isolant d'un matériau de la teneur en eau. On voit bien qu'on a un facteur 2, même plus que 2, d'ailleurs, entre un niveau, un niveau, une teneur en humidité, pardon, à 0%, quand on arrive à 20-25%. Déjà, on a quasiment diminué par 2 l'efficacité thermique du matériau. Donc c'est pour ça qu'on prend ça particulièrement en compte. Et c'est même la préoccupation principale dans les projets de réhabilitation lorsqu'on veut obtenir à la fois du confort et de la performance énergétique, les deux étant un peu liés. Et surtout, je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a longtemps eu une vision qui était très basée sur un seul facteur, la résistance thermique, ce qui fait que construire en Beaujeneuve aujourd'hui est très compliqué si on ne veut pas mettre de doublage isolant. Cela dit, je pense qu'il faut avoir des visions beaucoup plus larges aujourd'hui et des approches multicritères pour répondre aux enjeux qui sont ceux du XXIe siècle, je le disais tout à l'heure, à savoir les bilans carbone qui, de toute façon, vont rentrer en tout cas dans l'analyse des cycles de construction. La présence du matériau et la ressource, on a épuisé une grande partie des sables et ce sera totalement épuisé dans le siècle à venir. De ce côté-là, la Terre représente une alternative qui est très intéressante, non seulement parce que la ressource est extrêmement importante, d'autant plus qu'elle est considérée comme un déchet aujourd'hui, et lié à ça, les analyses de cycles ACV qui vont également rentrer dans les cycles de construction, donc les analyses de cycles de vie. Donc la Terre est un matériau recyclable à l'infini du moment où il n'a pas été perverti par le ciment ou par d'autres matériaux. Voilà. J'avais mis un petit schéma sur les déchets du bâtiment. Je pense que ça va devenir un enjeu majeur. 70% des déchets en France sont des déchets du bâtiment. Donc il va falloir réfléchir à ça et rapidement. Donc nous, on s'occupe essentiellement de bâtiment ancien. Donc on part déjà d'une base qui est plutôt favorable, c'est-à-dire que le bâtiment ancien répond à des principes qu'aujourd'hui on qualifierait de principes bioclimatiques. Alors les anciens au 18e, ils ne parlaient pas de bioclimatisme. C'était juste une évidence si vous vouliez que vos enfants passent l'hiver. Donc on a des façades qui sont principalement orientées sud pour les maisons d'habitation et pour la Bretagne en tout cas, souvent des extensions, c'est le cas ici, qui sont à l'ouest pour couper des vents dominants et créer des tampons thermiques un peu sur les cours. Donc ce qui permet de bénéficier d'un environnement plus favorable. C'est-à-dire, et on a toujours une gestion, comment dire, un effet de site. C'est-à-dire qu'on va, de la même façon, les implantations vont, on va privilégier plutôt les coteaux que les crêtes qui sont beaucoup plus soumises au vent et du coup moins favorables à garantir un confort thermique. Et on va éviter également les fonds de vallée, qui sont plutôt réservés aux moulins, en patrimoine, je trouve, qui sont des zonages beaucoup plus humides. Et du coup, pareil, ça va avoir une grande incidence sur le confort thermique. Donc tout ça pour dire que nous, la base sur laquelle on travaille, à savoir le bâti ancien, on part déjà avec une certaine intelligence dans l'implantation, qui est aussi la garantie d'avoir des bâtiments qui sont performants et confortables. Donc auprès des enquêtes qu'on a faites auprès de nos adhérents sur le confort thermique et notamment sur les bâtiments qui répondaient à des normes de performance énergétique qui sont plutôt sur le haut de la grille, à savoir des bâtiments qui vont être sur les seuils de BBC rénovation, donc 88 kilowatts en Bretagne. On voit qu'il y a toujours un peu les mêmes paradigmes qui ont été pris dans la maîtrise d'oeuvre du chantier. À savoir, j'en ai parlé tout à l'heure, la gestion de l'eau comme fil rouge du projet et la gestion de l'eau sous toutes ses formes. C'est-à-dire, là, je vous l'ai dit, c'est inhérent au système constructif du bâti ancien. On a forcément l'humidité ascensionnelle, des remontées capillaires. Donc c'est la gestion de ces remontées capillaires qui va être un élément central dans le projet pour garantir le confort. Parce qu'indépendamment du fait que l'humidité va dégrader les matériaux qui vont être posés par la suite, elle va aussi être source d'un confort thermique important. Bon, les infiltrations directes, ça, globalement, c'est acquis aujourd'hui. Donc c'est plutôt la gestion d'enduit perméant, tout ça. Je pense que je vais convaincre personne ici. Enfin, je n'ai pas besoin de le faire, surtout. Et la gestion des eaux de condensation. Aujourd'hui, on a un gros enjeu là-dessus, je pense. L'enjeu de la condensation, c'est probablement, dans la réhabilitation de bâti ancien, en tout cas, c'est probablement le nouveau ciment. C'est-à-dire que les gens commencent à intégrer que le ciment est bâti ancien, c'est incompatible. En revanche, sur certains systèmes constructifs, certains systèmes d'isolation, si l'effet de la condensation n'est pas pris en compte dès la conception, on est en train de reproduire les erreurs des anciens. C'est-à-dire que les générations d'après, qui vont commencer à détruire les doublages qu'on a pu faire avec des isolants qui sont soit inadaptés, soit des mises en œuvre inadaptées, vont probablement pester, comme nous, on peut pester sur les gens qui ont mis du ciment. Un facteur récurrent aussi, c'est la gestion de l'étanchéité à l'air pour assurer le confort thermique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le confort thermique est aussi beaucoup impacté par les courants d'air, tout simplement. Un courant d'air, c'est un flux d'air à plus de 2 mètres secondes. Donc la gestion de l'étanchéité à l'air, de ce côté-là, pour le confort, encore une fois, mais ça va jouer aussi sur la performance, est un élément névralgique dans la conception du projet. Et c'est souvent quelque chose qui est un peu occulté, puisqu'on le voit sur les photos qu'on a mises, c'est des petits détails. Mais le diable se cache souvent dans les détails. Et la gestion des ponts thermiques du bâtitaire. Alors le bâtitaire, pour la Beauj, on est posé sur du solin, sur un muret de pierre. On le voyait tout à l'heure à la caméra thermique. Le mur de pierre est beaucoup moins favorable thermiquement que la Beauj. Et du coup, c'est un petit point particulier sur les projets performants. En tout cas, il y a une attention particulière qui est portée sur ce détail. C'est-à-dire souvent des isolations qui sont un peu plus importantes. Là, sur cette photo-là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on a une différence de couleur dans l'enduit, qui est due en fait à l'isolation du solin. Là, en l'occurrence, avec des plaques de liège. Mais voilà, il y a un petit point de vigilance sur ça. Et bien sûr, mais ça, c'est valable pour n'importe quel type de bâtiment, toutes les interactions murs-sol et murs-tois, qui sont souvent des ponts thermiques récurrents. C'est pareil à la caméra thermique qu'on envoie sur la plupart des bâtiments. Et, alors ça, c'est une diapo, on pourrait passer une journée dessus, mais on va essayer de faire rapide. C'est une bonne stratégie, une hiérarchisation des enjeux. C'est-à-dire que ça passe par deux choses. C'est, d'une, la bonne connaissance du bâti. Alors, des schémas comme ça, vous en verrez 1 000, avec des chiffres à chaque fois différents. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a constaté, et nos préconisations vont dans ce sens-là, c'est que les toits sont très déperditifs. Et aujourd'hui, c'est des complexes d'isolation qu'on maîtrise bien. Donc, c'est souvent là qu'on va mettre le paquet. L'isolation des sols aussi. Alors, pas tant pour les déperditions thermiques. Alors, là, j'ai été un peu démago, j'ai mis volontairement un schéma où c'est un peu poussé. Mais les déperditions par le sol ne sont souvent pas les plus importantes sur la plupart des bâtiments. En revanche, les effets induits sur le confort peuvent être, eux, très importants. Vous avez froid au pied, vous avez froid partout. Vous avez poussé le chauffage. Donc, là, et en mur, on peut arriver sur de la simple correction thermique. Et là, on arrive à avoir des projets qui sont, d'une part, performants, confortables, et qui vont aussi être des projets, des bâtiments qui vont être durables. Je l'ai dit, les problématiques d'isolation, c'est probablement le ciment de demain. Et en bâtiment, si, en tout cas, le vrai risque d'isolation, il est sur les murs, clairement. Et du coup, c'est jusqu'où on va. Et on arrive... Alors là, j'ai mis l'exemple d'une maison où il n'y avait pas de stratégie globale. Donc, on a fait plein d'interventions ponctuelles, mais sans stratégie sur la totalité du bâtiment. On arrive à des niveaux de performance qui sont quand même très moyens. On peut quand même faire beaucoup mieux que ça. Et de mon point de vue, en tout cas, et je le constate auprès des adhérents de l'association qu'on accompagne, on arrive assez facilement, avec une bonne stratégie de départ, à atteindre les niveaux du BBC Rénovation. Voilà. Je peux juste vous présenter ce bâtiment-là. Donc, sur ce bâtiment-là, par exemple, pour dire aussi qu'on arrive à faire des choses en sortant de la grille de lecture normale. ce bâtiment-là, donc, une grande jambouge 19e, qui a été complètement réhabilité. On arrive... Alors, il y a toute une stratégie qui a été mise en place. On arrive sur des niveaux de consommation qui sont équivalents au BBC 9, donc 25 kilowatts par mètre carré par an. Donc, des niveaux de performance qui sont assez élevés. En gros, on est sur 300 euros de consommation énergétique pour 260 m² habitables. Donc, des niveaux de performance qui sont très importantes. Avec, sur les parois beauges, parois terre, on est sur une simple correction thermique terre-paille de 3 cm. Donc, alors, après, il y a toutes des stratégies de tampons thermiques. Utiliser la densité de la terre comme batterie thermique, un peu, des choses comme ça. Mais comme quoi c'est possible et que la terre a d'autres choses à faire valoir que juste la résistance thermique. Merci. Bravo. Merci, Georges. Merci à Thiers Brest. C'est toujours aussi pédagogique, simple et précis sur un sujet pourtant fort complexe. C'est bien. Y a-t-il donc des questions dans la salle ? Oui. Bonjour, je m'intéressais, enfin, je me posais la question par rapport aux photos qu'on a vues, là, sur les températures intérieures des murs en terre. Il m'a semblé que c'était plutôt des murs qui étaient exposés sud. Est-ce que c'est le cas ? Non, pas tous. Ah bon, d'accord. Parce que, du coup, je m'interrogeais, justement, est-ce qu'il y a une différence de température entre un mur qui est exposé au soleil et un mur qui n'est pas exposé au soleil qui est exposé au nord, par exemple ? Alors, dans un bâtiment chauffé en termes de température de surface des parois, non, on va avoir des impacts très, très faibles étant donné, justement, j'en parlais, de l'effusivité de la terre. L'effusivité de la terre est faible, ce qui signifie qu'elle va consommer peu de calories et elle va réchauffer sa surface très vite. Contrairement à la pierre, qui est un matériau qui est très effusif et du coup qui va consommer énormément d'énergie dans la pièce, mais sans réchauffer sa surface. Et ce qui est beaucoup plus problématique. Donc, dans un bâtiment chauffé, on n'a pas ce problème-là. J'avais une autre question, je me permets tant que j'ai le micro. C'était concernant la prise en compte des caractéristiques du matériau terre dans les modèles de calcul type RT 2012 ou calcul thermodynamique qui est plus proche de la réalité. Aujourd'hui, moi, les bureaux d'études avec lesquelles je travaille ne prennent pas en compte, justement, ces caractéristiques. Est-ce qu'il y a des modèles de calcul qui sont en cours ou qui existent ? Ou des logiciels qui permettent de prendre en compte ces caractéristiques ? Pas encore à ma connaissance. En fait, nous, ce qu'on aimerait bien, parce que, de fait, ce qu'on fait, c'est croiser les logiciels de thermique avec les logiciels de gestion hygrométrique. Et pour avoir un seul logiciel qui fait les deux. Aujourd'hui, on a deux applications séparées. Alors qu'on voit bien, et c'est ce que j'essayais de vous montrer assez rapidement, c'est qu'en bâti ancien, et la terre, même dans du bâti neuf, correspond plutôt à ces paradigmes-là. On parle plutôt d'hygrothermie. C'est-à-dire d'une dialectique entre, justement, l'hygrométrie et la thermique. Donc non, aujourd'hui, on ne prend pas... Enfin, les études thermiques ne permettent pas de refléter. Ça, et il y a l'étude battant, qui a quelques années maintenant, qui avait été faite par Maison Paysanne de France, qui montrait bien ça, qu'on avait une dichotomie très importante entre les études thermiques, même l'étude thermique dynamique, et les consommations réelles des habitants. Notamment, je pense que ça se joue sur plein de critères, mais sur, justement, la gestion hygrométrique, et tout ce que je vous ai dit, justement, sur le confort ressenti. C'est-à-dire qu'en diagnostic, moi, je le vois très bien. Il y a des maisons où, à 17 degrés, vous êtes en tee-shirt. Il y a des maisons où, à 22 degrés, vous avez besoin d'un pull. Vous voyez bien que la stratégie, dans un cas, elle est aussi importante, soit l'isolation. La stratégie, elle est ratée, pour moi. Et donc, ça, aujourd'hui, ça ne marche pas. Oui, bonjour. Bonjour, Laurent Billot, justement, bureau d'études thermiques et environnementales. Hop, par ici. Avant même la question, je voulais aussi répondre très rapidement, parce que c'est des sujets complets. Est-ce que ceux qui posent des questions peuvent se lever, en général, et c'est déjà présenté, et que tout le monde aussi se présente, qui dit qu'il est. Merci. Donc, voilà, je me suis déjà présenté. Je suis thermicien, donc, très rapidement, parce que le sujet est complexe, le lambda, effectivement, je ne suis pas du tout pour l'arrière-terre du Mouille 12, c'est un outil que j'utilise, c'est mon métier. Il y a plein de critiques à faire dessus, et je suis le premier à critiquer. Franchement, ceux qui me connaissent un petit peu, j'en connais dans la salle, le savent. Simplement, il faut aussi être exact, l'effusivité dont vous parlez est prise partiellement en compte dans la RT 2012. Malheureusement, partiellement, on pourra en parler pour ceux qui veulent des détails, mais je ne vais pas rentrer, je ne vais pas prendre trop de temps ici. Il y a des outils qui prennent des tampons hygrothermiques en compte, mais c'est des outils qui coûtent très cher, tels que Trend6, par exemple. Il y a des bureaux d'études qui l'ont, mais c'est très coûteux, et même pour avoir travaillé sur des projets dans le Saumurois, notamment avec une pierre calcaire, sur des projets qui essayaient de tenir en compte des caractéristiques hygrothermiques de ce type de matériaux, de la pierre, notamment, calcaire. On voit que ces modélisations ne donnent pas satisfaction pleinement, même si les outils existent. Mais c'est vrai que les bureaux d'études entre guillemets classiques, moi typiquement, je n'ai pas la possibilité de me payer des outils comme ça, aussi importants que ça, eh bien, les outils que nous avons ne tiennent pas compte de la partie hygrométrique, en fait, des caractéristiques de ces matériaux, terre ou pierre ou autre, biosourcés en général, végétaux, globalement. Donc, même sur de la simulation thermodynamique, les outils ne le permettent pas, des outils, entre guillemets, simples. Vous parliez des outils spécifiques, tels que WUFI, je suppose, que vous vouliez évoquer, sans le nommer. La difficulté de ce genre d'outils, en fait, c'est que c'est monosone et que ce n'est pas couplé complètement avec la thermique. Donc, là encore, on va approcher que l'aspect hygrométrique et on aura beaucoup de mal à le coupler avec l'aspect thermique. Et sur WUFI, pour enfoncer le clou, tout dépend des hypothèses que vous prenez et c'est très, très compliqué. Même les experts nationaux manipulent ce genre d'outils avec beaucoup, beaucoup de précautions. Voilà, c'est juste un retour de témoignage, d'expérience. Merci pour cette réponse très précise. Et même les landas, même si ce n'est pas le plus important, ces landas ne correspondent pas à la réalité non plus. J'attendais quelqu'un. Non, 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 mais je sais, c'est pour ça que j'ai dit que je balancerais la bombinette parce que je sais qu'on n'est pas tous d'accord sur les landas. Et j'ai pris comme source le CSTB pour essayer de... même si je suis bien d'accord. Bonjour, Julienne Jaloli, je suis architecte référente développement du arme dans une agence d'architecture. Ma question, c'était pour les remontées de capillarité. Quelles solutions vous préconisez à chaque fois ? Oh là là, je peux passer une journée là-dessus. Moi, je suis pour une approche pragmatique, c'est-à-dire que c'est une réflexion à l'échelle du site. Donc la gestion des ruissellements de surface et des ruissellements subdermiques, c'est-à-dire entre les horizons pédologiques. Donc déjà, à l'échelle du site, ça va paraître très bête aussi ce que je dis, mais le raccordement des eaux pluviales à un réseau d'évacuation des eaux pluviales, je fais beaucoup de diagnostics là-dessus. Donc ça peut paraître bête, mais c'est ça. Donc ça, et puis la prise en compte de cette gestion-là dans les typologies de drainage qu'on va faire et dans les typologies de complexes de sol. c'est-à-dire que il faut une analyse un petit peu fine en début de projet quand on a accès aux structures du bâtiment pour pouvoir définir si on est en présence de remontées capillaires ou d'infiltration directe due à des ruissellements de surface à l'échelle du terrain. Et donc, c'est tous ces éléments d'analyse qui vont amener à mettre en place des systèmes constructifs qui vont garantir la présence de purges, enfin de systèmes de purges de ces remontées capillaires, en tout cas des excès de remontées capillaires. Ça peut être une solution, mais pareil, on va avoir des typologies de drainage qui vont être sensiblement différentes selon si on est sur des stratégies plutôt de blocage, donc empêcher des infiltrations directes, ou si on est sur des stratégies de remontées capillaires. C'est un sujet un peu complexe. L'enjeu, il est là. Ce que je dis souvent d'ailleurs aux gens qui cherchent à réhabiliter, c'est le confort thermique qui va se jouer essentiellement à la capacité à gérer le premier mètre d'élévation du bâtiment, puisque c'est là qu'on va avoir des problèmes. Bonjour, Yannick Robert, ingénieur bois et paille, et enfant du Pays Gallo aussi, donc j'aime la terre. Et j'aimerais savoir, quand on voit les réhabilitations qui sont faites dans les règles de l'art, c'est toujours, on vient toujours rapporter de l'isolant à l'intérieur, est-ce que c'est pour des raisons techniques ou juste de respect du patrimoine ? Nous, Thiers-Brest, c'est sûr qu'on ne préconise pas l'isolation par l'extérieur pour des... Oh là, c'est une vaste question. On ne préconise pas l'isolation par l'extérieur principalement pour des raisons, en effet, patrimoniales. C'est-à-dire qu'on va avoir un changement des volumétries qui est important et un changement de l'aspect architectural. Nous, on est à l'origine d'une association de patrimoine, donc on ne va pas aller là-dessus. Il est évident pour avoir une réponse très nuancée. Aujourd'hui, toutes les études militent pour plutôt la qualité des isolations par l'extérieur en bâti ancien, notamment pour la gestion de la condensation et des points de rosée. L'étude Igroba a fait un gros travail là-dessus et on voit que c'est les seuls systèmes qui permettent d'avoir la garantie de ne pas avoir de problème d'humidité dans les complexes d'isolation. Après, aujourd'hui, alors c'est une étude qui date un peu, il faudrait refaire une étude un peu plus sérieuse. Il y avait le Grand Poitier qui avait fait une étude sur deux bâtiments, sur différents scénarii d'isolation pour voir, pour le coup, les retours sur investissement. Et en l'occurrence, sur les bâtiments qu'ils ont travaillés, c'est disponible sur le site du Grand Poitier, sur les bâtiments qu'ils ont travaillés, on était sur des retours sur investissement qui étaient d'une dizaine d'années en ITI. Que ce soit chaud-chambre en 10 cm de mémoire ou laine de bois 10 cm. On était sur des retours sur investissement de 150 ans en ITI. Donc, ce qui me semble complètement déconnant. Et ça, et après, pour rajouter juste un élément, c'est la vraie question aussi, c'est la question du vieillissement de ces systèmes d'isolation par l'extérieur de mon point de vue. c'est-à-dire que je ne me fais pas trop de soucis pour les isolations en bardage qui sont facilement réparables, les isolations extérieures enduites, je suis un peu plus sceptique. Puisqu'on voit, c'est ce qui s'est fait dans les années 70-80, alors certes, pas avec les mêmes matériaux, mais sur les poulaillers industriels, quand on voit comment ça a vieilli, c'est devenu des éponges. Le problème d'un isolant, c'est souvent que c'est les matrices qui sont un peu du paillage. Du moment où ils vont être gorgés de flotte, quid de comment ça va vieillir si vous n'avez pas les 20 000 euros qu'il faut pour refaire l'enduit rapidement parce qu'il est en train de prendre l'eau. Question. Seul le temps nous le dira. Merci. Encore une dernière question. En fait, la question que je me pose aussi, c'est est-ce que est-ce que ça aurait du sens d'avoir la terre à l'intérieur et la paille à l'extérieur ? Bien sûr, thermiquement, c'est beaucoup plus malin d'avoir la masse à cœur de l'espace isolé. C'est sûr. Donc moi, je veux dire une petite réaction par rapport à ça. On a quand même fait des isolations par l'extérieur avec des panneaux de roseau ou avec des panneaux de fibre de bois enduits, collés à la terre, fixés mécaniquement et puis enduits à la chaux. Il y a des retours quand même depuis plus de 10 ans. Je prends un exemple. L'isolation sur un bâtiment pisé qui avait été enduit. L'enduit était ciment. On a enlevé l'enduit ciment et puis panneau de roseau et puis enduit chaud. ben c'est quand même ça marche quand même très bien. Et ça ne se voit pas en plus parce que si c'est enduit avant on arrive à faire des choses même en isolation par l'extérieur où il n'y a pratiquement pas de différence entre avant et après. Et ce n'est pas en Bretagne c'est en Isère où il fait moins valide. Voilà c'est ce que j'allais dire c'est nous on a une petite particularité en Bretagne c'est qu'on a des hivers qui ne sont pas froids mais qui sont très humides et on a la pluie qui tombe à l'horizontale. Et ce qui peut être un petit problème. Merci. Merci. Merci beaucoup. On voit que le sujet porte bien. Merci.